3, 2, 1 Bonjour Hugues Julien et Julien Péry Vous êtes respectivement chef de marché collecte et traitement de l'eau chez Stradal et responsable développement France et Suisse chez Hydro International donc merci d'être avec nous sur ce stand et ce salon cyclo à Lille pour cette capsule solution alors pour expliquer chez Stradal donc vous commercialisez une offre d'hydro-international on y reviendra en matière de décantation hydrodynamique mais tout d'abord Julien Péry on va essayer de poser ensemble les enjeux et les obligations des collectivités pour le traitement des eaux de ruissellement est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux du contexte ? j'imagine qu'il y a beaucoup à dire tout à fait on va essayer d'être succinct puisque c'est un peu une spécificité française on a un millefeuille administratif et on parle de choses qui sont vraiment très récentes pour résumer simplement on va dire que ça a commencé en 2006 réellement avec la loi sur l'eau qui était la résultante d'une directive européenne qu'on a transcrite donc ça veut dire qu'on l'a appliquée dans le droit français qu'est-ce que disait cette loi sur l'eau très simplement c'est qu'on doit atteindre un bon état écologique des eaux et des milieux de surface donc il fallait commencer à se préoccuper un petit peu aussi du traitement là-dessus donc c'était une information donc il a fallu transcrire ce qui n'était pas évident pour les collectivités puisqu'avant on était beaucoup sur de la gestion hydraulique le traitement commence à apparaître et ça c'est que le début puisqu'après apparaît la loi NOTRe qui transfère les responsabilités puisque une fois qu'on a défini quels objectifs à peu près il fallait définir qui devait s'en occuper qui en avait la responsabilité et on finit également avec la loi GEMAPI qui vient rajouter une autre compétence sur l'eau, l'assainissement et introduit la notion d'eau séparative, d'eau pluviale et c'est un changement de paradigme puisque avant on se préoccupait principalement de gérer l'eau pour éviter le débordement le débordement des eaux usées et le séparatif, donc le pluvial est devenu une préoccupation puis un enjeu puis globalement une obligation une obligation et donc on l'imagine pour les collectivités c'est pas évident de s'y retrouver c'est un contexte déjà qui est mouvant qui change comme vous l'avez dit et qui est complexe donc comment on peut faire pour les aider leur procurer des outils peut-être les accompagner exactement c'est à partir de ce moment là qu'il y a eu des réflexions alors Alasté par exemple qui a sorti un memento technique en 2017 qui reprenait un document une vraie bible pour les techniciens qui datait de 1977 mais qui était un peu pauvre sur la partie pluviale et qui a été renforcée c'est un document qui maintenant est disponible pour tous les concepteurs c'est gratuit et accessible en ligne et qui permet déjà de savoir à peu près quels outils et de quoi on parle puisque c'est nouveau et ensuite il y a aussi eu des rassemblements autour de Leafstar ex ponts et chaussées notamment sur le stockage il existe des guides de l'état de l'art qui disaient maintenant comment on fait ce stockage pluvial et comment on commence à prendre en compte la problématique du traitement dans les eaux de ruissellement alors le traitement donc on va y venir aussi ce qui évolue c'est la connaissance de plus en plus fine de plus en plus technique des pollutions quelles sont-elles exactement aujourd'hui qu'est-ce qu'on trouve dans nos eaux de ruissellement ? alors exactement il y a eu une évolution en 20 ans puisqu'avant la pollution des eaux de ruissellement c'était essentiellement les hydrocarbures dans l'esprit des gens on voyait tous les liserés il s'avère que la science a progressé et des organismes tels que le gré ou le CEREMA des autoroutes ont commencé à vouloir regarder ce qu'ont trouvé dans ces eaux de ruissellement de voirie en particulier et de fil en aiguille on est arrivé à maintenant dire que les hydrocarbures il y en a moins il n'y en a pas 5 mg même dans des éléments autoroutiers par contre on en a plus sur les matières en suspension la matière en suspension était au départ un paramètre réglementaire mais on s'est rendu compte qu'en travaillant sur ce paramètre on allait avoir une action sur les polluants associés donc par adsorption des métaux lourds des hydrocarbures totaux et pour préciser ce qu'est une matière en suspension parce que c'est un peu le coeur du sujet on va parler de choses très très fines qui ne sont pas forcément visibles à l'oeil nu et qui vont être de moins de 300 microns 300 microns pour résumer ça fait deux fois la taille d'un cheveu c'est deux fois plus fin mais qui pollue énormément nos cours d'eau à la fin exactement puisque finalement ça s'absorbe les polluements s'accumulent cette matière en suspension devient un vecteur de pollution contre lequel on peut agir et on doit agir si on veut abattre et atteindre les bons états écologiques alors justement pour traiter ces pollutions ces matières en suspension il existe donc la décantation hydrodynamique et c'est ce qu'on va avoir plus précisément avec vous Hugues Julien quel est le principe de fonctionnement de cette technologie que vous commercialisez chez Stradal alors concrètement aujourd'hui la solution qui est la plus publicité c'est la décantation pour traiter les matières en suspension pour les capter et en fait nous on met en avant la technologie la décantation hydrodynamique en fait on associe à la décantation donc à la gravité ce principe de cyclone en fait on additionne de force la gravité et l'énergie dans le regard en fait concrètement avec un décanteur traditionnel quand il faut 10 mètres pour casser la vitesse et pour faire tomber la particule nous en fait les 10 mètres on les fait à l'intérieur du regard et comme ça on arrive à avoir des éléments très compacts donc c'est un outil qui est récent qui est à la pointe de la technologie alors la technologie en fait on s'est inspiré de la nature tout simplement le Vortex c'est pas Stradal ni Hydro International qui l'a inventé elle est déjà présente dans la nature mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a un outil qui est industrialisé et qui est reproductible sur tous les chantiers donc là on le voit avec des choses des matières visibles mais évidemment ça marche aussi sur du tout petit comme vous le disiez tout à l'heure alors quelles sont les performances si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail de cette technologie les retours d'expérience quels sont-ils ? alors aujourd'hui concrètement le métier vise un abattement de 80% des matières en suspension ce qui est déjà très important après c'est des particules qui sont pas forcément décantables donc là on est au maximum de ce qu'on peut faire et l'avantage de cette technologie c'est que quand on a des faibles pluies les pluies chroniques les pluies quotidiennes et bien en fait on a des performances largement supérieures à 80% donc 80% c'est vraiment au moment le plus préjudiciable et ça marche aussi sur les grosses pluies parce que ça on sait que ça va être une problématique de plus en plus importante à l'avenir avec le changement climatique les orages c'est vrai que c'est une question qui revient régulièrement et c'est pour ça qu'on a souhaité intégrer dans notre regard un bypass intégré donc une dérivation qui peut prendre en charge justement ce pic de pollution donc en fait à l'intérieur d'un regard très compact on a en plus le bypass qui est intégré et donc des éléments très compacts et comment ça fonctionne c'est un espace de stockage c'est ce que vous me disiez alors le bypass c'est une dérivation qui permet de court-circuiter le circuit mais sans relarguer les MES qui ont été récupérés tout au long de l'année autrement au niveau du principe de fonctionnement du décanteur hydrodynamique en fait on va récolter toutes les fines qui vont décanter dans le fond de l'appareil et donc après on va avoir aussi un espace de stockage sur la partie supérieure qui va permettre de stocker tout ce qui est macro-déchets donc aujourd'hui c'est tout ce qui est canettes les papiers les mégots les masques produits à la mode mais également de gérer le risque accident avec une partie de stockage et un système sipholide qui permet de gérer s'il y a un épanchement d'hydrocarbures sur la voirie de récupérer dans cette partie supérieure donc un stockage macro-déchets hydrocarbures en partie supérieure et des MES sur la partie inférieure donc tout type de pollution tout type presque de pluie est-ce que ça s'adapte aussi à tout type de réseau alors ça s'adapte aujourd'hui sur les eaux pluviales essentiellement mais une des particularités de cet appareil c'est d'avoir une entrée sortie au même niveau et ce qui peut être intéressant quand on a un patrimoine déjà existant ça permet de valoriser ce patrimoine on a juste à couper le circuit la canalisation actuelle qui est installé et de poser en plein milieu l'appareil le décanteur hydrodynamique oui vous me disiez il y a une simplicité enfin une technologie très forte mais une simplicité d'installation en revanche oui voilà en fait un des points forts du décanteur hydrodynamique c'est qu'on l'a mis dans une cuve en béton et cette cuve en béton les poseurs aujourd'hui ils la connaissent puisque ça correspond à un regard classique d'assainissement c'est des choses qui posent au quotidien et en fait l'offre stradale avec Hydro International c'est d'apporter un produit prêt à poser sur le chantier donc on calpine la hauteur en fonction de l'entrée du fil d'eau et de la côte tampon on est également capable de personnaliser le diamètre entrée sortie puis en fonction des matériaux donc aujourd'hui on commence au 200 PVC on peut aller jusqu'à 1000 voire on a fait des ouvrages en 1200 donc vraiment des ouvrages très importants et une grande disparité d'accord je crois que vous m'aviez dit dans la présentation qu'il y a eu déjà plusieurs milliers d'implantations notamment à l'international et aussi en France qui veut un mot est-ce que vous avez des références à nous partager oui bien sûr d'un point de vue international on a plus de 40 000 références parce que nous sommes présents dans pas mal de pays et je vais laisser Hugues répondre parce qu'on a une belle avancée et pas mal de références donc c'est vrai qu'en France on a commencé il y a 3 ans à parler de décantation hydrodynamique là où tout le monde voyait des décanteurs nous on est arrivé avec une nouvelle technologie aujourd'hui on a plus d'une centaine de décanteurs de posé et avec certains chantiers qui par exemple à Saint-Barthélemy-d'Anjou on a réussi à valoriser un bassin qui servait de rétention en plein centre-ville où il y avait des nuisances avec des odeurs avec des nuisibles qui étaient trop présents et aujourd'hui c'est devenu un bassin d'agrément donc en plein centre-ville qui permet aux habitants locaux de se promener on travaille beaucoup aujourd'hui également sur l'infiltration ça veut dire que la plupart de nos appareils sont mis en amont de structures d'infiltration là où avant on avait des bassins de stockage où il fallait une étanchéité absolue aujourd'hui on traite en amont donc on récupère toutes les fines tous les polluants et on infiltre directement dans les structures qui sont derrière donc on a des économies significatives sur le stockage d'accord pour voir un petit peu plus largement on l'a senti tout à l'heure dans ce que vous disiez il y a un changement de mentalité actuellement dans la prise en charge et aussi dans la philosophie de la gestion des eaux de ruissellement qu'est-ce qui a évolué dans la manière de voir le sujet question plus sociétale il y a une prise de conscience environnementale qui est générale celle-ci on l'a tous en tant que citoyens il y a aussi les enjeux réglementaires puisque derrière le bon état écologique des eaux c'est vraiment la clé et donc maintenant on sait que ce n'est pas en état et qu'il faut des nouveaux outils et c'est à ce titre-là que les nouveaux outils peuvent être utilisés dans la boîte des techniques alternatives et on va vers des outils là on le voit il n'y a pas de chimie des outils plus naturels et c'est aussi dans l'air du temps oui tout à fait là c'est juste par gravité et c'est un appareil qui est relativement simple on a une enveloppe en béton qui est robuste un appareillage à l'intérieur qui est robuste donc nous on donne une durée de vie d'une cinquantaine d'années et puis autre point qui est très intéressant c'est le coût total de l'appareil sur sa durée de vie en fait vu qu'on a un appareil qui a une durée de vie assez longue avec un système d'entretien par aspiration depuis la surface qui est très très simple et qui n'est pas onéreux en fait on intéresse aussi les agglomérations sur le long terme Merci beaucoup Hugues Julien et Julien Péry pour la présentation complète de cette technologie que vous portez ensemble en partenariat du moins Merci beaucoup et à bientôt sur le Salon Cyclo Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous